Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser deux boissons typiques de Noël. Mais oui, parce que c'est quand même bientôt, ça arrive à grands pas. L'excitation commence à monter, je ne sais pas, de votre côté, mais alors chez nous, c'est la folie furieuse. Bref, aujourd'hui, je vous propose de réaliser deux boissons typiques de Noël. Il y aura un jus de pomme chaud parfumé aux épices et un lait de poule qui est vraiment une boisson typique que j'ai pu découvrir aux Etats-Unis. Allez, sans plus attendre, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, c'est parti ! Pour réaliser notre jus de pomme de Noël, on aura besoin d'une pincée de vanille en poudre, un petit morceau de gingembre, de la badiane, un bâton de cannelle et on aura besoin de 50 cl de jus de pomme. Pour réaliser le lait de poule, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de miel, une pincée de 4 épices, 2 jaunes d'œufs et on aura besoin de 50 cl de lait. Je vais commencer la recette avec le lait. Je vais m'équiper d'une petite casserole. Je vais verser le lait dedans. C'est tout simplement pour le réchauffer, donc sur un feu vraiment doux. Après, vous pouvez le déguster plus ou moins chaud, plus ou moins tiède, comme vous voulez. Je vais ajouter les épices. Pendant que ça chauffe tranquillement, je vais m'occuper du cœur de la préparation. Pour cette recette, on utilise uniquement les jaunes, mais conservez les blancs de votre côté. Vous pourrez faire des tuiles au parmesan en rajoutant un peu de poivre et du parmesan en préparation. Hop, ça part au four et c'est super, vous avez des trucs impeccables. Et ça sert aussi de colle pour les nuggets. On peut utiliser que le blanc, ça fonctionne très bien. Allez, c'est parti. Donc, j'utilise que les jaunes, donc 2 jaunes en entier. Moi, j'ai découvert ça évidemment en période de Noël parce que j'avais passé Noël aux Etats-Unis, c'était au Texas. C'était absolument génial. Je me souviens encore quand ils m'ont fait visiter les ruelles de nuit avec les maisons qui étaient illuminées. C'était vraiment magnifique. C'est quelque chose vraiment qui se déguste le matin de Noël dans la tradition. Mais après, bien sûr, on peut le faire pour les goûter. Ça se déguste vraiment à n'importe quel moment de la journée. Je vais ajouter le miel. Et moi, je me souviens que j'avais été assez surprise parce que la version que je vous propose aujourd'hui, il n'y a bien sûr pas d'alcool. Je l'avais goûté avec de l'alcool, avec du whisky, alors je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est très, très bon. On peut ajouter un peu de whisky et un petit peu de rhum aussi dans certaines recettes. Je vais bien mélanger les jaunes d'œufs avec le miel. C'est simplement vraiment pour bien mélanger le miel et les jaunes d'œufs. Je récupère le lait. Oh, ça sent bon. Ça sent les Etats-Unis. Là, c'est bon. C'est assez chaud. Je vais ajouter le mélange miel et jaunes d'œufs directement dedans en mélangeant énergiquement. En fait, ce mouvement permet de créer de belles bulles et ça va vous faire une petite mousse de lait. C'est absolument magnifique. Regardez. On est bon. Je vais éteindre la plaque. On obtient un mélange bien parfumé, sucré avec le miel. On a une belle mousse toute simple, rien qu'avec le fouet. Je vais pouvoir placer dans des verres. Il n'y a plus qu'à remplir généreusement. Avec les quantités que je vous ai indiquées, ça fait deux beaux verres. Impeccable. On a une belle petite mousse. C'est parfumé. Moi, ce que je vous propose, c'est de décorer avec un petit peu de cannelle moulue sur le dessus ou alors un mélange 4 épices. Et franchement, à déguster très chaud, chaud, tiède, comme vous aimez, mais vous allez vraiment vous régaler. C'est une boisson vraiment typique de Noël. Ça va vous faire voyager. Vous allez découvrir plein de saveurs. Vous allez surkiffer. Je le laisse de côté pour l'instant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la deuxième boisson. Un superbe jus de pomme aux épices. C'est parti pour la deuxième boisson. Pareil, ça va être un jus de pomme chaud. Je vais faire chauffer un petit peu la plaque. C'est comme pour le lait de poule. Vous pouvez faire très chaud, chaud, voilà, un peu moins. C'est toujours selon vos goûts. Je vais verser le jus de pomme dans une casserole. Ça, c'est une recette qui va faire plaisir à mon amie américaine. D'ailleurs, c'est elle qui me l'a pris, Ilka. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vais faire chauffer le jus de pomme avec le bâton de cannelle en entier. Et on va partir sur vraiment une sorte d'infusion, comme un peu le thé de chai, en fait. C'est le même principe. Je vais ajouter une badiane, alors, ou Agne Toilet, si vous connaissez sous ce nom-là. Là, je ne vais en mettre qu'une seule, parce que sinon, ça va être trop parfumé. Ensuite, le gingembre. Aujourd'hui, j'ai du gingembre frais. C'est super, mais vous pouvez utiliser du gingembre en poudre si vous en avez chez vous. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, il n'y a pas vraiment de dose, mais prévoyez à peu près 2 cm. Et enfin, je vais ajouter un petit peu de vanille en poudre. Vanille en poudre ou de la vanille liquide ou extrait de vanille, ça fonctionne. Moi, j'aime beaucoup. Généralement, j'en mets trois belles pincées. On mélange. Et on va laisser infuser tout ça une petite dizaine de minutes sur un feu moyen. Gardez un œil dessus. Pas la peine de porter à ébullition, ça ne sert à rien. Vraiment, juste, il faut que tout soit bien infusé. Je vais le laisser s'infuser tranquillement. Aujourd'hui, c'est du jus de pomme, mais honnêtement, ça fonctionne super bien avec du jus de poire, jus d'abricot, jus de goyave. Éclatez-vous. Ça fonctionne vraiment avec tout ce qu'on veut, en fait. C'est vrai que pomme, cannelle, gingembre, Agne Toilet, c'est un beau mariage. Juste évitez quand même tout ce qui est trop acide, comme les agrumes, jus de pamplemousse, jus d'orange, clémentine, etc. Je ferme. Je laisse s'infuser une petite dizaine de minutes et on se retrouve juste après. J'ai récupéré un verre. La louche, c'est parti. Oh, ça sent bon. Ça sent tellement bon. Je suis sûre que vous allez la faire, cette recette. Pareil, avec les quantités que je vous ai indiquées, ça va faire deux belles boissons, donc deux personnes. Vous avez vu, c'est très simple, franchement. C'est vraiment une boisson qui est parfaite, qui va bien avec l'esprit de Noël. Ça va vous réchauffer avec ce froid qui fait dehors. En ce moment, vous allez adorer. Ça fume encore. C'est magnifique, franchement. Lait de poule, jus de pomme chaud. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous avez réalisé ces recettes, ce que j'espère bien quand même. Lequel des deux vous préférez ? Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour le jus de pomme chaud. C'est absolument magnifique. Pour la déco, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une petite badiane comme ça. Sur le dessus, ça flotte, c'est tout léger. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Ça sent super bon. Vraiment, foncez, réalisez ces recettes de Noël. Vous allez vous régaler. Donnez-moi tous vos retours. N'oubliez pas de me dire lequel des deux vous préférez. Et en attendant, portez-vous bien. Passez un très très bon Noël. Et surtout, pensez à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501